Deux jours de formation au profit des hommes et des femmes des médias sur le journalisme sensible au conflit, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Formation qui a vu le jour grâce au consortium d'ONG constitué par le Réseau d'Afrique Jeunesse, le Conseil Régional des Nations du Sahel et la Fédération Nationale du Groupe Manam. Pour le formateur, les journalistes maîtrisent bien leur domaine, mais en situation de conflit, il peut y avoir des attitudes qui sont plus recommandables. Le journalisme sensible au conflit, c'est former les hommes et les femmes des médias dans le comportement, les attitudes qu'ils doivent avoir pour diffuser l'information dans une situation de conflit. Et comme vous le savez très bien, il y a une déontologie qui est là, il y a une éthique qui est là pour les journalistes. Ils connaissent bien leur métier, ils savent ce qu'il faut faire, mais en situation de conflit, il peut y avoir des attitudes qui sont peu recommandables. Dans ce sens que ça peut conduire à des conflits, ça peut encore amplifier les conflits. Les comportements peuvent avoir des effets néfastes au niveau de la population. Quant au coordinateur du projet, cette formation doit permettre d'outiller les hommes et les femmes des médias pour mieux travailler dans le sens du journalisme sensible au conflit. La formation qui est dédiée aux hommes et les femmes des médias nous fait penser à l'impact que la communication vers les cibles, les populations, que la communication vers les donateurs peut avoir sur notre projet. Cette formation, comme nous le pensons, doit permettre d'outiller les différents hommes et femmes des médias pour mieux travailler dans le sens du journalisme sensible au conflit. Également, cette formation doit permettre aux participants de rendre ce qu'ils ont appris sur le terrain à travers des productions qu'ils pourront faire ultérieurement en vue de consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre pays. La formation, c'est déjà la première étape. L'objectif ultime sera de valoriser d'abord le travail des journalistes dans le domaine sensible au conflit, mais également de renforcer la visibilité du projet. Bélem Moumouni, journaliste à Édite Média, promet de tenir compte du journalisme sensible dans leur production. À partir de cette date, nos productions, nous allons maintenant tenir compte du journalisme sensible au conflit, à la mesure où on a beaucoup appris. On a appris également comment les journalistes doivent se comporter, quelles sont les réactions, quels sont les mots à utiliser dans ces productions afin de pouvoir un peu juguler ce nombre de crises. Sous-titrage ST' 501